Africains, africains, amis américains, asiatiques, amis européens, amis en toutes les îles de la planète, de l'Afrique des libertés, bienvenue, nous sommes le lundi 11 novembre 2024 sur la Terre des Hommes. Je vous propose un programme dont j'énonce tout de suite l'ordre du jour en cette journée de début de semaine qui, en Terre de France, est fériée. Je commencerai par vous dire que le mois des défenses judiciaires face à la persécution de la dictature macronienne commence demain pour moi à Rouen par la deuxième phase d'un procès que j'ai intenté contre l'État pour m'avoir retranché en 2023 trois mois de salaire pour un motif que j'estime infondé et illégitime, n'ayant commis aucune faute dans l'exercice de mes fonctions professorales. Ces trois mois de salaire retranchés sur ordre de M. Macron, à l'époque à travers son ministre d'éducation nationale, Park Ndiaye, l'était en raison, prétendait-on, du fait que, dans ma vie privée, je critique la politique africaine de la France. Demain, au tribunal administratif de Rouen, eh bien, avec mes avocats, conduits par M. Djifoutao Woshawo Abu Bekr, que vous connaissez maintenant, eh bien, M. Alexis Ihou, M. Sylvain Senda, nous nous présenterons devant le tribunal administratif de Rouen pour plaider, eh bien, que nous sommes victimes d'un abus, d'un détournement de pouvoir, d'une persécution politique. Et que nous n'avons commis aucune faute dans l'exercice de nos fonctions professionnelles qui puisse justifier que l'on nous prive, comme on l'a fait, eh bien, en mars, avril, mai, juin 2023, qu'on nous prive de notre juste salaire. Mais cette affaire, elle, elle dépend du fait que c'est nous qui avons porté plainte, parce que nous avons estimé que c'est une injustice qui nous était faite. Par contre, nous pèsent désormais sur les épaules des plaintes intentées, manœuvrées directement par l'Élysée contre nous. Une plainte, eh bien, qui sera le 28 novembre prochain, examinée devant le tribunal correctionnel de Rouen, ou une procureure, ou un procureur, eh bien, aux ordres du ministère de la Justice, c'est-à-dire de l'Élysée, prétend nous accuser de détournement, eh bien, de fonds sociaux, de biens sociaux, à propos des dons que des Africains nous ont faits, nous ont nommément adressés, à nous, Franklin Niamsiwa Cameroun, lorsque nous étions l'objet de la persécution du régime Macron. Oui, le 28 novembre prochain, M. Macron me fait convoquer au tribunal pour que je m'explique sur l'usage que j'ai fait des soutiens que vous m'avez apportés, quand lui, il me punissait. Et il m'accuse d'avoir accepté les soutiens que vous m'avez donnés, et de les avoir utilisés pour précisément continuer à vivre, pendant que lui, il me persécute. Car, en fait, ce qui vous est, ce qui nous est reproché, nous, les Africains, c'est d'être solidaires. Comment se fait-il que, quand on veut punir Franklin Niamsi, la pauvrie, le jeter à la rue avec toute sa famille, comment se fait-il que des Africains du monde entier volent à son secours ? Eh bien, nous décidons de le punir pour avoir été soutenus par ses amis, ses frères, ses soeurs africains sur toute la planète Terre. Comment se fait-il que, quand nous lui retranchons trois mois de paye, quand nous le traquons aux aéroports, quand nous le maltraitons partout en terre de France, comment se fait-il que des Africains du monde entier volent à son secours et qu'il accepte le soutien de ses frères ? Qu'il vienne ici nous expliquer ce qu'il a fait du soutien que ses frères et soeurs à travers le monde lui ont apporté. C'est l'objet du procès que M. Macron a intenté contre moi. Ce n'est pas que j'ai récupéré un seul rond des fonds publics ou des fonds privés de qui que ce soit. C'est simplement pour avoir bénéficié de votre solidarité, vous, mes amis, ici présents sur les réseaux sociaux, que M. Macron me convoque. Donc, c'est une plainte initiée par le ministère de l'Économie et des Finances, c'est-à-dire le gouvernement français. C'est le gouvernement français qui a demandé au procureur de Rouen de me poursuivre. Et j'ai le bonheur maintenant de connaître tout le dossier. Le dossier révèle que, quand le gouvernement français, à travers le ministère des Finances, a demandé au procureur de Rouen de me poursuivre, le procureur de Rouen a estimé que l'infraction n'était pas caractérisée. Il a estimé qu'il n'y avait pas matière à me poursuivre. Et voilà pourquoi, après m'avoir fait auditionner pendant près de 4 heures, en 2023, l'affaire était pratiquement classée. Mais à force de me chercher des poux et de ne pas en trouver, le même régime de M. Macron a réchauffé la vieille accusation infondée. Cette accusation, elle consiste à dire que moi, président de l'association Croche-Party de Paris pour Guillaume Soro, j'ai reçu les dons qui m'avaient été destinés, des dons qui ont été donnés par des citoyens à travers le monde, et que je les ai bel et bien récupérés. Je suis accusé d'avoir reçu les dons que vous m'avez donnés. Et vous savez, selon l'accusation formulée par le gouvernement Macron contre moi, est-ce que vous savez qui est la victime ? Vous savez qui est la victime ? La victime du prétendu détournement de dons que j'aurais commis, c'est l'association dont je suis le président. Et dont je suis le seul, conformément au règlement, autorisé à rester en justice. Et pour laquelle je suis le seul autorisé à rester en justice. Donc littéralement, M. Macron se mêle de m'accuser, lui et son gouvernement, d'avoir abusé de moi-même. Je suis le président de l'association. L'association, personne dans cette association, ne m'a remis des fonds pour qu'ils soient en mesure même de m'accuser de les avoir détournés. L'association n'a même pas perçu de cotisation des membres. Les seuls dons qui ont été donnés par nos amis à travers le monde entier, j'ai récupéré ceux qui m'étaient adressés et ceux qui étaient adressés à d'autres causes sont allés à ces causes-là. M. Macron me fait convoquer au tribunal pour que je m'explique sur les dons que vous m'avez donnés. C'est-à-dire, là, par exemple, que je suis en train de donner une conférence. Là, sur YouTube, vous avez la possibilité de me donner des stickers. Il faut savoir que tout ce que je gagne, là, en droit d'auteur sur les réseaux sociaux, je le déclare aux impôts. Je le déclare aux impôts ici en France. D'accord ? Ce qui fait qu'à la fin de chaque année, je paye de tout ce que je gagne, la part qui va aux impôts. Mais le régime de M. Macron est particulièrement en colère parce que vous ne m'avez pas abandonné. Vous comprenez ? Et tout ce que vous allez entendre dire sur moi vient du fait que les Africains sont solidaires de leurs serviteurs. Ils étaient habitués avant que lorsqu'il y a un leader d'opinion, un intellectuel, un activiste, un militant africain qui défend la cause africaine et qu'ils attaquent, eh bien, bien souvent, les Africains abandonnaient leurs serviteurs, abandonnaient leurs leaders, abandonnaient ceux qui défendent leur juste cause. Les Africains, par peur, chacun se réfugiait dans le fameux raisonnement « je veux voir grandir mes enfants ». Le régime de M. Macron est troublé par le fait que l'Afrique a changé de comportement. L'Afrique est en train de retrouver ses propres valeurs de civilisation. Vous ne m'avez pas abandonné. Ils sont dépassés par le fait que vous ne m'ayez pas abandonné. Comment ça se fait que nous privons M. Niamsi de trois mois de paye ? Pour quelqu'un de mon métier, trois mois de paye, c'est environ 12 000 à 13 000 euros. Et à l'époque, puisque j'avais des charges complémentaires, eh bien, c'était pratiquement 14 000 euros de paye qui m'étaient retirés. Comment ça se fait que nous pouvons enlever à M. Niamsi 14 000 euros de paye ? Et ses amis à travers le monde lui donnent le double. Ses amis se mobilisent à travers le monde et lui donnent le double. Ils lui disent « M. Macron vous enlève trois mois, nous on vous donne six mois ». Et je tiens à vous témoigner que, non seulement il m'a enlevé trois mois de paye, M. Macron, parce que c'est parti de lui, c'est lui qui me persécute, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est un dictateur et cela est reconnu maintenant par plusieurs familles de l'opposition. Mais même quand j'ai été rétabli dans mes fonctions pour percevoir ma solde, ils se sont arrangés à décaler de deux mois la perception de ma solde. De telle façon qu'alors qu'ils m'avaient sanctionné de trois mois d'exclusion de fonction, je me suis retrouvé avec cinq mois sans salaire, ici en France. Cinq ! Rendez-vous compte de ce qui se serait passé si je n'avais pas bénéficié de votre solidarité. Le but, c'était de me mettre dans une situation dans laquelle je ne pourrais plus faire face à mes obligations, m'occuper de ma famille, je serais à la rue et ainsi je ne pourrais plus donner de conférences sur les réseaux sociaux pour dénoncer la France-Afrique. Vous avez déjoué le plan. Merci à toi Prudence Oka. Vous avez déjoué le plan en disant « Ce M. Franklin Jamsi ne manquera de rien. Mais nous, africains, africaines, sommes conscients d'être l'humanité la plus riche. La nature nous a donné les plus grandes richesses de la terre. Nous n'accepterons plus d'abandonner l'un des nôtres qui nous défend. » Ce message leur est parvenu cinq sur cinq et c'est panique à bord. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire parce que les Africains redeviennent solidaires. Les Africains redeviennent ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être. Les Africains ne se laissent plus. Les Africains ne s'abandonnent plus. Vous privez Franklin Jamsi de un, le peuple africain lui donne deux. Vous le priverez de deux, le peuple africain lui donnera quatre. Vous le priverez de quatre, le peuple africain lui donnera huit. Pourquoi ? Parce que les Africains sont profondément touchés par la sincérité de mon engagement. C'est un engagement sacerdotal. C'est un engagement qui requiert beaucoup d'humilité, mais beaucoup de courage. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de persévérance, beaucoup de foi. Ce n'est pas réservé aux gens qui sont dépendants de choses comme l'argent. Un engagement comme le mien. Si j'étais dépendant de l'argent, il me suffirait. Je le redis souvent partout où je passe dans le monde. Il m'aurait suffi d'adhérer au parti au pouvoir dans mon pays natal, le Cameroun. Le rassemblement démocratique, soi-disant, du peuple camerounais, de Paul Biya. J'y aurais adhéré et je serais sans doute l'un des plus grands cassiques de ce régime. Car de toutes les façons, il ne me manque pratiquement pas de talent. Dans tout ce que je fais, je peux le faire avec talent. Si j'avais décidé de choisir le parti de l'argent facile, de la gloire imméritée, je serais resté tranquillement dans mon pays natal au Cameroun. J'aurais fait ma thèse de doctorat à l'université de Yaoundé. J'aurais servi comme cadre du régime. Je ferais partie des soi-disant grands types du régime qui exploitent mon peuple. Je ne l'ai pas fait. Si j'étais dépendant de l'argent, je serais resté. Et j'aurais fait une très grande carrière. Même aujourd'hui, si je me lève, et que je fasse une déclaration d'allégeance au satrap Paul Bia, au dictateur Paul Bia, ce monsieur m'intègre et me donne tous les milliards. Car lui, il connaît ma valeur. Dans mon pays natal, j'ai refusé ça. Ce n'est pas pour venir l'accepter dans la terre adoptive de France. Je suis allé en Côte d'Ivoire, où j'ai fait une partie de mes études supérieures. Où j'ai vécu pendant cinq ans. Et où j'ai épousé femme et fondé une famille. Avec quatre enfants aujourd'hui. Je suis allé là-bas. Sur le campus de l'université d'Abidjan, j'ai connu le grand leader et studentin de l'époque, Guillaume Kibafori Soro. Nous sommes devenus des amis et des frères. Je suis parti de Côte d'Ivoire en 2000, pour m'installer en France, à Poitiers, pour ma thèse. Et en 2012, je suis devenu un conseiller spécial du président Guillaume Soro. Le camarade chez Bogota. Je ne l'avais pas vu depuis 1996-97, la dernière fois que je l'avais vu, c'était à cette époque-là. Je le retrouve le 7 juillet 2012, exactement, à Paris, à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont d'ailleurs organisé la rencontre sont encore aujourd'hui des militants du RDR-RHDP. Je les cite toujours, parce qu'ils sont mes témoins. Ce sont ceux qui ont organisé mes retrouvailles avec le vieux camarade, Guillaume Soro. Aminata Dambélé, elle est là. Elle fut un temps d'ailleurs mon adjointe, vice-présidente de l'association des amis du président Guillaume Soro, avant de s'aligner derrière Ouattara Draman. Sise Sahendou Bakongo, il est à Paris. Ce sont ces deux-là, jeunes cadres du RDR, qui ont facilité mes retrouvailles avec le président Guillaume Soro. De toute la période de 2000 à 2011-2012, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. J'étais ici en France, à Poitiers, puis à Nantes, puis à Lille, en fonction de mes affectations professorales. Alassane Draman Ouattara, qui est là, et qui fait office aujourd'hui de président ivoirien, m'a reçu dans son bureau le 23 octobre 2014, et m'a proposé de devenir son conseiller spécial à lui. On sait très bien qu'Alassane Ouattara a la main large quand il faut corrompre les gens. Ça, ce n'est pas son péché mignon. Ça, c'est l'une de ses qualités. C'est un excellent corrupteur. Les milliards que j'ai refusés au Cameroun, Alassane Ouattara a été capable de me les donner en Côte d'Ivoire. Parce que lui, dès le premier jour qu'il m'a rencontré, il m'appelait mon conseiller. Et il voulait m'arracher à Guillaume Soro pour le prendre à ses côtés. Je lui ai dit non. J'ai dit à Alassane Ouattara non, dans son bureau, en face. Tu lui ai dit non. Quand je suis sorti de l'audience, j'ai rendu compte à mon leader, le président Guillaume Soro. Guillaume Soro m'a dit, toi et le président Ouattara, il n'y a jamais coupé comme ça. D'abord, il ne voudra jamais que tu t'installes officiellement comme mon conseiller en Côte d'Ivoire parce qu'il va estimer que vraiment tu es prétentieux. Comment on peut te proposer d'être conseiller spécial du président de la République ? Toi, tu refuses ça pour être conseiller du président de l'Assemblée nationale. Il y a quoi à l'Assemblée là-bas ? C'est ici que tu es mieux placé ? Ici, ça va bien se passer. J'ai dit non, monsieur le président, je vous remercie beaucoup, mais j'ai quelques principes qui me permettent de vivre en me regardant dans un miroir. Je ne vous connais pas, vous, Alassane Ouattara, celui qui m'a fait faire votre connaissance s'appelle Guillaume Soro. Je suis son conseiller, je le connais mieux, au moins parce que depuis 1995, je l'ai observé. Laissez-moi à ses côtés, je pourrais vous être utile éventuellement, mais en restant avec lui. Parce que c'est même lui qui a obtenu l'audience là, pour que je vienne vous voir. Je ne peux pas sortir d'ici l'ayant trahi. Voilà l'homme auquel vous avez affaire. Donc, quand ils se mettent à faire une campagne de presse, ils ont décidé de faire une campagne de presse contre moi sur les réseaux sociaux. Franklin Yamsi, coupable de détournement de fonds. Je n'ai pas besoin de détourner. Moi, si l'objectif, c'est d'être riche, je suis capable, si je dépose, je dépose, je ne sais pas, ma baguette de conférencier, etc., et que je m'occupe de faire les affaires, je vais gagner beaucoup d'argent. Tout ce que je fais avec application, le Tout-Puissant et mes ancêtres ont voulu que je le réussisse. J'ai choisi de servir l'éveil spirituel, citoyen, intellectuel des Africains. C'est ce que j'ai choisi de faire. J'ai choisi de vivre de l'enseignement, d'enseigner. Et j'enseignerai toujours. Même après les retraites officielles, je prendrai toujours la craie, là où il y a des jeunes qui veulent apprendre. Car c'est ma vocation depuis ma tendre enfance de transmettre ce que je sais. Transmettre ce que j'apprends et j'apprends toujours. Donc, ils ont décidé de mener une campagne de presse. Ils se sont passés le mot. La presse france-africaine d'Afrique francophone la presse d'État. Tout le monde est aux affûts. Ils fabriquent un faux procès. Ils fabriquent une fausse accusation. Et ils essaient de me faire l'image de quelqu'un qui aurait détourné. Détourné quoi ? J'ai fait un appel de dons. C'était un appel public. Le motif a été précisé. Mes amis à travers le monde se sont mobilisés. M'ont permis de traverser les épreuves de la Macronie sans manquer de rien. maintenant, il est fâché parce qu'il n'a pas réussi à m'écraser financièrement. Il n'a pas réussi à m'appauvrir. Ils avaient même à un moment donné fermé tous mes comptes bancaires. Je n'avais plus de compte bancaire. Je me promenais avec toutes mes économies dans un chèque de banque. Je n'avais pas de compte bancaire. j'ai dû faire la démarche auprès de la Banque de France pour avoir le compte. Après, ils m'ont même arraché les papiers. Je n'avais plus de carte d'identité. Je n'avais plus de passeport. Alors que ma carte d'identité et mon passeport avaient été renouvelés et étaient dans les bureaux d'une préfecture. Ils les ont confisqués là-bas au mépris de la loi. Il a fallu qu'avec mes avocats, on porte plainte pour qu'on me donne des papiers qui étaient prêts depuis. Je suis citoyen de ce pays. La France, là, je suis citoyen depuis 2002. J'ai toujours renouvelé mes papiers sans difficulté. Là, ils ont confisqué mes papiers parce qu'il ne fallait pas que j'aille au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Et pour m'empêcher, pour me punir, mon petit frère Samuel était décédé dans cette période-là. Ils ont refusé que j'aille. Je suis allé demander à M. Biya de renouveler mon passeport au Camerounais, de me donner la permission parce qu'il m'a déjà accordé deux permissions spéciales de venir au Cameroun à condition que je ne fasse pas de meeting. Même ça, il a refusé. Voilà des choses que nous subissons parce que nous avons choisi de servir la vérité et la justice. Donc, incapable de me corrompre puisqu'ils ont envoyé des journalistes ici me demander si je souhaite être aidé pour prendre le pouvoir quelque part en Afrique. Je leur ai dit non. Incapable de me corrompre, ils choisissent d'essayer de me salir. Mais même ça, ça ne passe pas parce que vous-même, vous me connaissez ici. Les Africains me connaissent. Que ce soit les Africains des diasporas ou les Africains du continent me connaissent. Et par conséquent, leur campagne pour me salir ne passe pas. Les Africains résistent. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On s'attaque à ces réseaux sociaux. Ils ont piraté pendant un mois. Vous avez tous assisté, non ? Ils ont piraté ma principale boîte e-mail pour aller lire et exploiter tout ce que j'ai écrit. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai échangé et peut-être essayer d'y trouver des raisons de me nuire. Ils ont fait ça pendant un mois. Ils ont piraté ma principale chaîne YouTube. Celle sur laquelle maintenant vous êtes plus de 2300 à me regarder pendant un mois. Nous avons lutté. On leur a arraché ces choses des mains. On a mobilisé la persévérance. On a mobilisé le droit. On a mobilisé la patience. On a mobilisé la pugnacité. On a mobilisé la solidarité. On leur a réarraché ce qu'ils pensaient avoir définitivement pris. Ils pensaient avoir détruit cette chaîne pour toujours à cause d'eux. Il y en a 4 autres qui sont nées. Maintenant, il y a 4 chaînes YouTube. 4 à cause d'eux. Ils pensaient que si on attaque la page TikTok de Franklin Yamsi, il ne peut plus parler sur TikTok. Il y a 4 pages TikTok qui sont nées. Ils pensaient que si on attaque la page Facebook de Franklin Yamsi, il y a 8 pages Facebook qui sont nées. Et maintenant, les Africains, un peu partout, prennent la parole. Des Franklin Yamsi par million germent dans tous les cœurs. Le message passe. Et nous n'avons besoin d'aucun de leurs médias pour faire passer notre message. On n'a pas besoin de RFI. On n'a pas besoin de France 24. On n'a pas besoin de TV5. On n'a pas besoin du monde. On n'a pas besoin de Jeune Afrique. On s'en fout de tous. Au carré. On n'a pas besoin d'eux pour faire passer notre message. Moi, je n'ai pas besoin d'aller dans leur chaîne de télé à Paris. Je n'ai pas besoin de passer dans leur chaîne pour toucher le cœur des Africains. Alors donc, il faut trouver un moyen, il faut trouver à tout prix un moyen de réduire au silence quelqu'un qui n'utilise que la plume, le verbe, l'écrit et l'image. Je ne suis responsable de rien d'autre que de produire des paroles, de produire des idées, de produire des œuvres et de défendre quatre causes. Quatre causes en une seule. Le retrait total des troupes néocolonialistes, impérialistes, colonialistes du sol africain, l'abolition, la suppression totale de la monnaie néocoloniale et coloniale du franc CFA du territoire africain, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains et la réhabilitation de la civilisation négro-africaine comme modèle d'inspiration des institutions sociales, économiques, culturelles et politiques de l'Afrique. Voilà les quatre grandes causes que je défends depuis pratiquement 25 à 30 ans de ma vie. J'en ai maintenant 52 sonnés. Bientôt 53 si Dieu me l'accorde au 31 mars 2025. Voilà l'homme que vous avez devant vous et qu'ils veulent maintenant épuiser par des procès qu'on trouve. Ils ont suscité bien sûr une plainte de l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité. Sylvain Ité qui m'a porté plainte à Paris depuis plus d'un an. Je n'étais même pas au courant qu'il m'avait porté plainte. Lui, il avait introduit sa plainte au mois de juillet 2023. On a attendu le 10 septembre 2024 pour m'informer que Ité m'a porté plainte. Et lui-même, de toute façon, il ne vient même pas au tribunal. Il y a une juge qui a été chargée de me poursuivre. Et le but, c'est quoi ? J'ai dit que Sylvain Ité fait partie de ces Français qui pensent que quand on est français d'origine africaine, on doit la fermer à propos de la politique africaine de la France. Que ce qu'on devrait à la France, c'est le silence total, l'omerta. Il ne faut rien dire, il ne faut pas critiquer la politique africaine de la France. Tout se passe comme si lorsqu'on est un Français d'origine africaine, on doit abandonner l'Afrique. C'est ce que j'ai reproché à Ité. Et pour avoir reproché cela à Sylvain Ité, qui est connu pour avoir dit des choses très graves sur l'Afrique, il s'est permis de dire par exemple que l'eau qui coule au Niger était européenne. Il l'a écrit. C'est un type qui est un spécialiste de l'offensive sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit aux gens ? À moi, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Il s'est même permis à un moment donné de traiter de traiter mon épouse, mes enfants, comme l'épouse ou les enfants du ministre d'État, Abdoulaye Maga, de dire des choses fausses sur l'épouse et les enfants du ministre Abdoulaye Maga, prétendant qu'eux vivent en France et que le ministre Abdoulaye Maga critique la politique française, critique la France alors que sa femme et ses enfants vivent en France, ce qui est faux. Et moi, je critique la politique africaine de la France, disait-il, alors que ma femme et mes enfants vivent en France. La monsieur Ité ne sait même pas que mon épouse et mes enfants sont français de naissance. Elle est d'origine réunionnaise par une partie de sa famille et ivoirienne par l'autre. Ils ne sont pas en France chez quelqu'un. Ils sont dans un État qui les reconnaît comme natifs depuis pratiquement 300 ans. Donc ce monsieur, lui, il a été capable de dire tout et n'importe quoi et il n'y a personne pour le stopper. Et comme il a le soutien de la dictature Macron, il est utilisé comme un couteau pour essayer, bien sûr, de m'affaiblir, de me fragiliser. Il porte plainte. On fait prospérer sa plainte pour me réduire au silence. Donc voilà l'ensemble des complots qui sont ourdis à défaut de me contredire sur le plan de la connaissance, sur le plan de l'argumentation, sur le plan de la pensée, de la parole politique. On essaye, un, de me salir, de me faire porter littéralement des torts que je n'ai pas commis. On essaye par tous les moyens de m'appauvrir, de me jeter à la rue, de me spolier, en pensant que, eh bien, c'est ainsi qu'on m'affaiblira et qu'on m'empêchera de continuer à éveiller les Africains. Bref, en réalité, il s'agit d'une organisation de mise à mort économique, de mise à mort sociale, avant l'éventualité même d'une mise à mort physique, selon la méthode qui a été étudiée, par exemple, par Karine Ramondi dans ce très bon livre. Karine Ramondi a écrit un très bon livre qui est arrivé ici à la maison et que vous devriez méditer. Karine Ramondi est chercheuse associée à l'UMR, Syris, Paris, Panthéon, Sorbonne. Ses recherches s'articulent autour de l'histoire de l'Afrique dans les relations internationales au XXe siècle, l'histoire des élites africaines et du panafricanisme et l'histoire du corps. Karine Ramondi a écrit ce livre-là. Elle a écrit ce magnifique volume publié chez l'Armatan intitulé Leaders assassinés en Afrique centrale 1958-1961 entre construction nationale et régulation des relations internationales. La quatrième couverture dit ceci. En suivant la trajectoire de quatre leaders d'Afrique centrale au temps des indépendances, Boganda, Lumumba, Moumié et Rouben-Oumniobé, cet ouvrage interroge en quoi l'assassinat politique peut-il constituer un moyen de réguler les relations internationales et être l'un des fondements de la construction nationale de leur pays d'origine. Au fil de l'itinéraire politique de ces leaders, de façon comparée, sont évoqués leurs désillusions onusiennes et panafricaines qui resserrent sur haut l'automortel d'une réelle politique entre bipolarisation et néocolonialisme. Cette étude permet de faire émerger les invariants à l'assassinat politique sous forme de processus récurrents. C'est-à-dire que Karine Ramondi étudie les processus qui ont conduit à l'assassinat politique de Boganda, de Lumumba, de Moumié, de Moumié et elle montre que systématiquement, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on utilise l'arme judiciaire, ensuite l'arme médiatique et enfin, une absence de sépultures décentes ce qui aboutit à une damnation memoriae dont les leaders sont frappés. Quelles sont les armes utilisées contre les Africains qui défendaient l'Afrique ? Ces armes sont encore utilisées aujourd'hui par le néocolonialisme français. Première arme, l'arme judiciaire. On vous accuse à tort. On vous fait des procès qu'on trouvait. Deuxième arme, l'arme médiatique. On fait tout pour vous salir. On fait tout pour vous salir. Troisième arme, quand on vous a assassiné, on essaye de déshonorer votre corps. Vous avez vu comment ils ont fait traîner Kadhafi par exemple par terre ? C'est comme ça qu'ils ont fait avec Oumniobé. C'est comme ça qu'ils ont assassiné Boganda. C'est comme ça qu'ils ont assassiné Lumumba, allant jusqu'à lui voler des dents qu'il avait dans la bouche. D'accord ? Ça, c'est leurs habitudes. Il y a ce qu'on appelle la damnation memoriae. C'est-à-dire qu'on essaye de vous présenter comme un méchant, un mauvais, un haineux, un ennemi de la civilisation, le diable incarné. Souvenez-vous des termes qu'ils ont utilisés pour appeler Kanan qui résistait, les Mandela, les Oum, les Moumiers, les Bogandas, les Lumumba. Souvenez-vous des mots qu'ils ont utilisés pour désigner Kadhafi. Alors que c'était eux les monstres, ceux qui ont tué Kadhafi. Quand on a fini de faire cela, Karine Ramondi continue, ces processus aboutissent à contrario à une inversion symbolique et iconique. C'est-à-dire que Karine Ramondi remarque que malgré toute la diabolisation, la déshumanisation qu'on a essayé d'infliger à ces personnalités, la mémoire africaine résiste et finalement, ces personnalités finissent par être réhabilitées comme étant les héros légitimes de l'histoire de la libération africaine. Dernier paragraphe, cet ouvrage s'appuie sur de nombreuses sources complétées afin de reconstituer l'enchaînement des événements et de nouvelles interprétations. Voilà, archives privées inédites, archives publiques dont certains ont été déclassifiés pour cette recherche, sources audiovisuelles et imprimées, témoignages oraux inédits recueillis par l'auteur. Un ouvrage qui renouvelle l'historiographie des indépendances et l'histoire des mémoires en Afrique centrale. Ce dont parle Madame Karine Ramondi dans ce livre, c'est ce dont nous sommes victimes ici, en France. C'est la continuité de ce processus. L'Africain dont la parole touche le cœur des masses africaines est en danger de la part des néocolonialistes. Il devient, on le décrète, ennemi. Pourquoi ? Parce qu'il met fin au privilège de l'exploitation des anciennes colonies d'Afrique par l'oligarchie africaine corrompue et l'oligarchie française corrompue. C'est-à-dire qu'en fait, cet Africain empêche le France-Afriqué en rompt. Quoi que vous entendiez dire sur moi, sachez que je suis persécuté en France par M. Macron parce que je représente une source d'éveil pour la libération des Africains, de la domination du néocolonialisme français et des dictatures africaines complices de ce néocolonialisme. C'est cela l'objet du différent. Il n'y a rien d'autre. On n'a rien d'autre à me reprocher. Tout ce que vous allez les entendre raconter, tout ce que vous allez les voir faire, ça tourne autour d'un seul problème. Ce Franklin Niamsi amène les Africains à se libérer des dictateurs africains et de leurs complices français. Voilà l'enjeu de la persécution. Et les procédures qu'ils ont utilisées contre les grands leaders africains sont systématiquement appliquées à toute Africaine, à toute Africaine qui émergent comme une source de prise de conscience. Voilà la vérité sur l'affaire. Donc ce mois, je me rendrai avec le collectif d'avocats qui m'accompagnent devant les tribunaux. J'ai choisi de faire face à ces accusations infâmes, à ces accusations fausses, à ces accusations complètement abracadabrantesques. Mais y faire face c'est assumer toutes les conséquences. car je sais que je suis du bon côté de l'histoire et que l'Afrique vaincra. Tous les sacrifices nécessaires pour l'émancipation du peuple africain doivent être consentis. L'Afrique vaincra. Quand je disais que le début du retrait des troupes néocolonialistes du sol africain commencerait de notre vivant, plusieurs de mes contemporains me riaient au nez. Aujourd'hui, quand je le dis, on me prend au sérieux. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé au Mali, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso et vous avez vu ce qui s'est passé au Niger. Mais vous n'avez encore rien vu. Plus ils vont continuer à nous persécuter, plus ils vont précipiter leur dégringolade. Je le dis une deuxième fois. Tous ceux qui persistent à persécuter des Africains qui servent la vérité et la justice vont précipiter la dégringolade de leur puissance. Cette dégringolade sera d'autant plus brutale que eux ils auront été brutaux. La loi cosmique d'action-réaction entre en action à un niveau exponentiel. Ça va aller très vite. J'avais dit, vous vous amusez à spolier les Africains dans le monde parce que les Africains défendent la vérité et la justice de l'Afrique. Mais vous allez perdre vos monopoles. Et on va faire à un moment donné la balance des gains et des pertes. Qui aura perdu plus que qui dans cette affaire ? Moi, je possède quelques menus biens en France. Celui qui s'amuse à me spolier, celui qui s'amuse à m'appauvrir en France, risque de perdre plus d'argent en Afrique que moi en France. Ici, je n'ai presque rien. Je n'ai pas consacré ma vie à accumuler des richesses. Ce n'est pas mon objectif dans la vie. Mais ce que j'ai gagné par le travail, ce que j'ai gagné par le mérite, tous ceux qui s'amuseront à me spolier auront ainsi appuyé sur la pédale, la grande pédale de l'histoire. Car l'Afrique éveillée rendra coup pour coup à toute puissance qui nous méprise sur la terre. Et quand on fera le bilan des gains et des profits, on verra que nous avons gagné. Car nous ne nous battons pas pour des motifs qui sont faux. Nous ne dépendons pas des causes injustes. Nous défendons des causes qui sont justes, qui sont légitimes. Nous défendons à nos compagnons de tomber dans un quelconque racisme. Nous ne sommes pas, non même plus, des revanchistes ou des revanchards. Nous sommes pour que la vérité, la justice, triomphe. Que les réparations aient lieu. Que le droit soit rétabli là où il a été piétiné. Nous sommes pour ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon. Selon la fameuse règle d'or de la réciprocité, ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez pas que les autres vous fassent. C'est tout ce que nous exigeons. La réciprocité, l'égalité et la fraternité humaine. Alors, ils vont essayer, vous allez le voir, dans les prochaines semaines, de dresser de moi le portrait le plus sale possible. Ils vont inventer toutes sortes de torchis, de torchons. Ils vont alimenter leur petite presse merdique pour dire de votre serviteur tout et n'importe quoi. Vous êtes blindés contre ça. Vous savez comment ils ont traité ceux qui, avant nous, nous défendaient. Tout ce qu'ils vont réussir à faire en continuant à me persécuter, c'est de me donner une plus grande responsabilité au cœur du peuple africain. tout ce qu'ils vont réussir à faire en tentant de m'écraser, c'est de m'élever contre leur volonté. Car n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Donc, je voudrais ici saluer le collectif d'avocats qui s'est mobilisé et qui travaille d'arrache-pied. Collectif coordonné par maître Djifoutao Woshawo Aboubek et qui m'accompagne dès demain pour l'ouverture de cette saison de lutte judiciaire pour la justice et la vérité. On ne perd que les combats qu'on n'a pas livrés. Et quand un combat est livré pour une cause juste, on ne le perd jamais. On apprend toujours. Je le dis comme Nelson Mandela, je ne perd jamais quand je me bats pour ce qui est juste. J'apprends toujours. Y compris de ce que certains peuvent interpréter comme des échecs momentanés, mais qui sont en réalité les contorsions par lesquelles le grand destin, la Providence passe pour accomplir sa volonté. Donc voilà l'état d'esprit de votre serviteur. Ces derniers jours, vous ne m'avez pas vu, j'ai énormément travaillé à préparer cette défense avec nos frères et sœurs du collectif des avocats qui m'accompagnent. Ça demande vraiment du temps de travail, ça demande du temps pour éplucher, pour analyser des tas de choses. Vous serez régulièrement informés de tout cela. C'est pour cela que je vous ai demandé de m'aider par une très grande mobilisation sur les deux chaînes YouTube que je vous ai indiquées. Franklin Yamsi, Ouakamorun, l'Afrique des libertés qui maintenant est bientôt à 413 000 abonnés. L'objectif, c'est 2 millions d'abonnés. Et l'Université libre de l'Afrique des libertés, toujours sur YouTube, l'objectif, c'est 1 million. Ce n'est pas compliqué, il faut que vous pensiez à le faire faire. Beaucoup d'entre vous qui êtes là l'avez déjà fait, je le sais. Mais on ne l'a pas assez fait faire. Faites faire par vos réseaux et atteignons cet objectif de telle façon que les événements qui vont se dérouler aient le plus large écho et contribuent à la conscientisation accentuée, accrue et accélérée du peuple africain. Ceux qui veulent spolier les Africains vont perdre cent fois plus, mille fois plus que ce qu'ils auront retiré aux Africains. Car le temps du rétablissement, de la résurrection, de la dignité, de la souveraineté africaine, ce temps est arrivé. Personne ne pourra nous vaincre. Puisque, en réalité, les grandes règles et les grandes lois cosmiques, nous les connaissions, nos ancêtres les connaissaient avant tous les autres peuples du monde. nos ancêtres ont constitué le berceau de l'homme. L'homme qui peuple aujourd'hui l'Europe, l'Asie, l'Amérique, c'est un descendant d'Africains par mutations génétiques successives. Nous sommes les descendants de la première humanité. Nous sommes les descendants des sapiens qui ont fait sapiens, sapiens. Personne ne s'arrogera de nouveau le pouvoir de se tenir devant nous et de nous donner des leçons de morale alors même que la pratique par laquelle il s'impose à nous est celle de l'immoralité, de la haute criminalité, de la monstruosité, de l'absence de pitié, du cynisme, la pratique de la barbarie. Oui, nous faisons nôtre plus que jamais. Eh bien, le mot de Claude Lévi-Strauss dans sa fameuse conférence Races et Histoires délivrée en 1952 à l'ONU, le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. Le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. Tout cela qui se promène toujours avec leurs mains pour enseigner soi-disant la démocratie, soi-disant les droits de l'homme aux autres. Quand ils pointent du doigt comme ça à l'Afrique, ils oublient les trois ou quatre autres doigts de la main qui sont repliés sur eux et qui leur parlent de la traite négrière, qui leur parlent de la colonisation, qui leur parlent de la néocolonisation, de l'impérialisme, qui leur parlent des bombes atomiques qu'ils ont jetées sur des peuples innocents, des déportations, des massacres, des exterminations qu'ils ont perpétrées sur la terre, des coups d'État sanglants qu'ils ont organisés uniquement pour piller les richesses des autres. Les trois, quatre doigts de la main repliés sur les mains néocolonialistes qui nous indexent, qui nous menacent, les accusent abondamment. Abondamment. Voyez-vous, l'affaire pour laquelle M. Macron me fait traîner le 28 novembre prochain en justice, c'est une affaire qui porte sur une somme d'environ 32 000 euros que vous m'avez donnée quand lui, il m'avait retiré 14 000 à 15 000. D'accord ? Mais, vous avez bien lu et entendu parler du livre de M. Bourgi. N'est-ce pas ? M. Bourgi, combien d'argent transportait-il ? L'argent de l'Afrique, c'était combien ? Est-ce que Bourgi parle en milliers d'euros ? L'argent qu'il transportait dans des valises pour les hommes politiques français, est-ce que c'était des milliers d'euros ? Des millions d'euros, des milliards de CFA ont été introduits dans ce pays et les bénéficiaires sont vivants. Les bénéficiaires des mallettes d'argent public africain sont vivants en France. C'est sûr, les serviteurs de l'éveil des Africains qu'on retourne les couteaux de la justice. Voilà Bourgi, il a transporté des mallettes. Où est le procès où il est condamné ? Où est le procès où on demande à Bourgi ? Est-ce que vous savez que la loi interdit de se déplacer avec un million d'euros dans les bagages ? Vous reconnaissez l'avoir fait et c'est de l'argent public africain. Venez rendre gorge. On vous prend tous vos biens parce que, en fait, c'est de l'argent qui devait rester dans la caisse de l'Afrique. à qui avez-vous transporté de l'argent ? Vous en avez transporté à M. de Villepin. M. de Villepin, venez ici. Sarkozy en a pris. M. Sarkozy, venez ici. Chirac en a pris. Mais ses héritiers sont là. Mme Chirac et les enfants Chirac sont là. Ce sont eux qui ont hérité des biens de M. Chirac. On peut aller récupérer pour rendre à l'Afrique. Au lieu de s'occuper de ça, de récupérer l'argent volé aux Africains, abondamment volé par plusieurs élites de la Ve République et dont profitent leurs descendants actuellement, c'est sur 30 000 euros donnés par les Africains à Franklin Yamsi. C'est même par de l'argent français. C'est là-dessus qu'on vient essayer de lui faire la peau. On vient essayer de l'accuser de détournement. On me donne quelque chose. Je prends. Tu viens dire que j'ai détourné ça. Quand mes amis me donnent 5 euros, 10 euros sur le GoFund avec des mots d'amitié, de fraternité, je prends. Je leur dis merci. Vous m'accusez de détournement. Comment je peux détourner un don ? Vous avez ici des gens qui eux ont transporté mais quand vous lisez ce livre de Bourgie, vous tombez de votre chaise. C'est tellement scandaleux. Et puis il se permet même d'écrire un livre. Il écrit ça dans un livre en plus. Qu'il mettait l'argent public du Burkina Faso dans des djembes, des djembes, des tam-tam pour venir donner à Chirac à Paris. Est-ce que la loi française autorise quelqu'un à mettre de l'argent dans des djembes pour venir le donner à des dirigeants français ? Est-ce que la loi autorise ça ? Vous voyez ces procureurs là, ces juges d'instruction, ils ont tellement de travail à faire. C'est sur les Africains qu'ils se défoulent. Parce qu'ils partent du principe que l'Africain face à eux est sans défense, il est livré et que ses frères et soeurs vont l'abandonner à la première alerte, que sa communauté va l'abandonner à la première alerte, que personne n'osera se tenir, qu'il ne va pas y avoir d'immenses manifestations à travers l'Afrique contre ceux qui persécutent les Africains en France. C'est ça leur pari. Ils croient que nous sommes seuls. Ils croient que la colère des peuples africains ne peut pas toucher et frapper leurs intérêts au plus haut niveau s'ils persistent à nous persécuter. Il faut leur enlever cette croyance. Il faut leur montrer que le niveau de conscience que nous avons atteint est tel qu'il vaut mieux renoncer à nous persécuter. La meilleure façon de faire, c'est de chercher à discuter, à réparer les injustices qui ont été commises. Il n'y a pas d'autre solution avec l'Afrique qui vient. Nous incarnons une génération d'élites africaines qui ne vont plus jamais accepter de négocier la dignité de l'homme, de la femme africaine sur la terre. Écrivez ça. Vous avez tellement de personnages sulfureux, scandaleux, de gens qui ont vécu de l'argent africain volé, et qui écrivent des livres, et qui sont reçus sur les grands médias france-africains, en grande pompe. Vous avez tellement de gens à arrêter rien qu'avec le livre de Bourgilla. Il y a tellement de gens à foutre en taule en France que c'est juste incroyable qu'on se lève et que moi, on me mette à la poursuite parce que vous m'avez donné des dons. Alors même que ceux qui me mettent à la poursuite, eux, ils m'ont retiré des droits que la communauté, les amis, ont décidé de compenser en disant « Grand prof, c'est pour nous que tu souffres, tu ne manqueras de rien. Voilà le crime que nous avons collectivement commis, le crime d'être solidaire. » Eh bien, ce crime-là, si c'est ça le crime, nous le commettrons tout le temps désormais. Nous ne nous laisserons pas. Pour ma part, vous voyez que j'applique cette règle de manière systématique. Toute personne qui défend la cause de l'Afrique et qui se trouve menacée, persécutée, moi, je la défends. je consacre des conférences entières ici à défendre des gens qui ne font pas l'équivalent. Parce que ce n'est pas pour eux que je le fais. Je le fais pour notre peuple. Quand je défends un Africain, c'est parce que cet Africain défend le peuple africain. Parce que cet Africain s'est élevé à la conscience de la cause de notre continent. À ce moment-là, c'est une individualité qui nous est précieuse. Parce que la lutte que cette individualité mène, c'est une lutte qui est la même que la nôtre, celle des générations actuelles et futures. Vous comprenez ? Donc, rien que en prenant les contenus de ce livre de Bourgie, je ne vois pas ce qu'un juge en France peut avoir à venir chercher chez un intellectuel africain qui a été soutenu pendant qu'on le persécutait. si ce n'est tout simplement le même mépris pour des causes. Les causes de ceux qui ne possèdent pas d'armes nucléaires. Les causes de ceux qui ne sont pas je ne sais pas à 8e ou 9e puissance économique du monde. Les causes de ceux qui ne possèdent pas un réseau, un lobby capable de contraindre et de punir les persécuteurs. On pense qu'il est facile de les écraser, de leur cracher au visage, au passage. Et puis on passe. Ça ne va plus se passer comme ça. Nous avons une parfaite conscience de notre capacité à vous faire payer les coûts que vous nous mettez. Et si vous y réfléchissez bien, vous verrez que vous êtes en train de payer. Je recommence. Nous ne sommes plus seuls. Les Africains ont décidé d'être solidaires, de se faire respecter, de ne pas accepter d'être, eh bien, déshumanisés. Ceux qui s'acharnent à déshumaniser les Africains doivent s'attendre à payer. un prix au centuple de celui qu'ils font payer aux Africains. L'Afrique encaisseuse, l'Afrique bondo, l'Afrique peureuse, l'Afrique tremblante, l'Afrique pissant dans ses frocs, cette Afrique est en train de mourir. Vous avez désormais une Afrique qui regarde les coûts que vous lui mettez et qui vous les rend. Et ça, c'est ce qu'on appelle le B.A. bas de la justice. C'est le B.A. bas de la justice. Ça, c'est le B.A. bas, c'est-à-dire que ça s'appelle le commencement du bon sens. Le bon sens, enfin, revient dans les relations internationales. Alors, le petit chantage psychologique qui consiste à essayer de présenter un Africain qui critique la politique africaine de la France comme un ingrat, ce chantage ne passe pas. Parce que critiquer la politique d'un gouvernement, ça ne veut pas dire qu'on est contre le peuple de ce pays. C'est une absurdité de penser que quelqu'un qui a mon niveau de culture peut s'attaquer à un peuple. C'est une bêtise absolue que de me prêter même l'intention de m'attaquer à un peuple. Je ne peux pas m'attaquer à un peuple. M'attaquer à un peuple, c'est renier les fondements même de ma lutte. Je dois m'attaquer à des politiques précisément qui méprisent les peuples, à des politiques qui profèrent l'injustice, qui sèment l'injustice. Et je suis fondé à le faire. Personne, personne ne m'interdira de critiquer une politique que je trouve injuste. Cela fait partie de mes attributs d'hommes. Comme le disait Fela à Nicola Pokouti, I beg you, hear me very well. I beg you, hear me very well. Human rights na ma property. Human rights na ma property. Animal don't teach me human rights. Human rights na ma property. Human rights na ma property. Animal don't teach me human rights. Fela dit en anglais, pidgin, du Nigeria. Écoutez-moi bien, nous, les Africains, on n'a pas besoin que quelqu'un nous rende humain. Nous sommes humains. Nous n'allons pas commander de l'humanité à quelqu'un. Nous allons l'exercer. Car l'humanité est notre propriété. Nous sommes humains comme vous. Nous ne nous estimons pas supérieurs, mais surtout pas inférieurs à quelqu'un. Nous ne sommes pas venus sur la terre accompagner les autres. Nous sommes tous issus du même principe. Nous sommes tous issus de la même nature. Nous sommes tous issus du même Dieu. Ceux qui veulent prendre les enfants du bon Dieu comme des canards sauvages se trompent. Nous sommes au 21e siècle. Ça ne passera pas. ça ne passera pas. Voilà le message. Et je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour relayer les mobilisations contre cette persécution judiciaire qui va être faite en ce mois de novembre et pour tous les mois à venir. Car je ne connais pas leur plan. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu. ce que je sais c'est que je me battrai avec mes avocats avec ma famille je me battrai avec mes amis je me battrai avec mes sympathisants je me battrai avec tous ceux qui reconnaissent la justice la justesse de ma cause à travers le monde pour que cette cause triomphe. Ça j'en suis sûr je me battrai pour le reste que chacun s'examine en âme et conscience et qu'il agisse en conséquence pour le reste que chacun s'examine en âme et conscience et qu'il agisse en conséquence oui je dis bien pour tout ce qui concerne les actions par lesquelles on doit se faire respecter sur toute cette terre par ceux qui nous persécutent que chacun s'examine en âme et conscience et qu'il agisse en conséquence je nous sais je vous sais suffisamment intelligent pour savoir comment ceux qui nous polient doivent être sanctionnés ceux qui nous punissent injustement doivent être punis vous le savez voilà et c'était le premier sujet de notre retrouvaille en ce début de semaine veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater retrouvez